Et puis, une nouvelle heure s'est ouverte pour le Conseil de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Mardi 16 janvier, Pascal Guéy-Ecari a été investi à la tête de l'Ordre Ivoirien des experts comptables. La passation de charges entre le président sortant et la nouvelle présidente s'est déroulée au plateau dans la commune des Affaires. Anja Sémian et Marusseri étaient présents. C'est une nouvelle aventure qui démarre pour Pascal Guéy-Ecari, la première femme à la tête de la présidence du Conseil de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. L'ancien président de l'Ordre, Dressa Connet, a passé la main au cours de cette inédite cérémonie de passation de charges, un signe de renouveau institutionnel au sein de l'organisation. Depuis une quinzaine d'années, c'est la première fois qu'on assiste véritablement à une passation de charges entre un président sortant et un président entrant. Elle est également inédite parce que c'est la toute première fois depuis la création de l'Ordre il y a 32 ans qu'une femme est portée à la tête de cet ordre important, de cet ordre prestigieux. Nous avons foi que l'élection de Mme Pascal Hicari va augurer d'une bonne nouvelle pour l'Ordre et que les acquis qui ont été réalisés par son prédécesseur seront au moins préservés, sinon décuplés. 2024-2026, c'est le mandat de la nouvelle présidente pour assurer une étape utile pour la bonne continuation des activités. Mandateur axé sur quatre principaux points relatifs au bon fonctionnement de la profession de comptable. Le programme que nous avons présenté à nos confrères s'articule autour de quatre grands axes. Le premier axe, c'est la promotion de l'Ordre à travers sa visibilité. Nous voulons que l'Ordre soit plus visible à l'attention du public cible des experts comptables, mais également des institutions nationales et internationales. Le second axe sur lequel nous allons travailler est la digitalisation. Donc faire de la digitalisation une réalité pour tous les professionnels experts comptables de Côte d'Ivoire. Et pour cela, nous avons plusieurs actions, notamment mettre à la disposition des professionnels une bibliothèque numérique. Nous avons également des outils numériques que nous voulons mettre à leur disposition pour faciliter l'exercice de la profession et les rendre plus performants sur les dossiers. C'est après une élection de trois tours que Pascal Gueye et Carré prend les rênes du Conseil de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire créé le 11 septembre 1992.